Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de recherche de design pour les personnages de Dofus. On va pas parler de Dofus Cube ou d'un autre jeu dans Kama, mais vraiment de Dofus. Vous le savez, la plus grande refonte graphique qu'il y a eu de manière générale dans Dofus, ça a été le passage de la 1.29 à la 2.0. C'est vrai que l'univers d'Ankama est connu pour être assez joli, assez particulier, avec un style propre à Ankama justement. Mais ils font quand même régulièrement des refontes, donc au niveau de certaines zones. Récemment on a eu les landes de Sidimoth, etc. Les fungus, toutes ces choses-là qui ont été refaites. Il y a aussi des fois des petites parties, des fois c'est juste les items. On a eu les Dofus qui ont été refaits au niveau du design, on a eu les temples de classe. Enfin, tout évolue au fil des années, il y a plein plein de choses qui changent. Ils ont même annoncé dans un mini-blog récemment qu'ils allaient refaire une nouvelle fois le temple sacrieur. Et là du coup on va parler de recherche de design pour des personnages de Dofus, donc directement les personnages. C'est vrai que je pense que c'est un des traits les plus intéressants et ce qui fait que ça marche toujours aujourd'hui Dofus, c'est les personnages. On apprécie le chara-design des personnages et même les graphismes de manière générale du jeu. ça fait un petit peu manga, animé, ça fait... Ça a son charme évidemment, ça change complètement des jeux 3D, etc. C'est de la 2D isométrique si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, même si ça évolue avec le temps, ça reste quand même la même charte graphique on va dire, surtout que ça tend à évoluer avec Wakfu, avec Crossmaga. Ils veulent à peu près faire la même charte graphique pour tous les jeux je pense et s'orienter vers les mêmes designs au niveau de tous les jeux du Crossmose. Enfin, en tout cas, on va parler de Rumeau le Rouge. Il fait de l'animation, du dessin, etc. pour Dofus depuis 10 ans et il a un site internet qui n'est pas trop connu. Justement, je vous invite à aller voir ça et à les regarder de plus près. Aujourd'hui, on va parler de ses dernières créations. Il a publié des images, des potentielles recherches de chara-design des personnages de Dofus. Donc on va regarder ça ensemble parce que je trouve vraiment très intéressant de vous proposer ça. C'est vrai que je vous présente de temps en temps des choses de la communauté, style des fanarts. Il y avait même quelqu'un qui avait créé des tenues de classe et tout. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui travaille chez Ankama directement depuis 10 ans. Donc voilà, c'est du working progress, il l'a dit sur son Twitter. C'est-à-dire que c'est en recherche, ça ne veut pas dire que c'est la finalité de quelque chose. Et ça ne veut pas dire non plus que ça sortira, mais c'est des recherches qui sont quand même sérieuses. Donc ça implique qu'on s'y intéresse un minimum. Donc il a travaillé aussi, je crois, sur Dofus Pets. Enfin voilà, il travaille sur Dofus, sur le dessin, mais aussi l'animation. C'est pour ça qu'on voit directement des sorts, là vous voyez en haut à gauche un Osamoda qui invoque un bouffetout. On a un Yop au milieu avec une méga armure qui lance une épée, enfin voilà, plein de choses. Donc on va présenter un petit peu tous les chara-design qui ont été proposés. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Il y a eu plein de réactions sur Twitter, n'hésitez pas à me donner vos avis et tout. Je trouve ça vraiment très très sympa parce qu'il y a des gens qui adorent, d'autres qui aiment un peu moins. D'autres qui trouvent que ça s'éloigne un petit peu justement de l'univers de Dofus et tout, de la charte graphique de Dofus et tout. Donc alors, on a la proposition 1 et 2, à gauche on a le style qu'on a actuellement sur le jeu. Une première proposition et une d'une taille différente du personnage. Voilà, il peut être plus musclé, plus gros, plus grand, avec une armure par exemple. Donc alors là, la première proposition, donc on reconnaît bien le mâle et la femelle avec une épée. Et là, elle est visible pour le coup, c'est vrai que sur nos personnages, on n'a pas beaucoup de choix actuellement. On peut choisir les couleurs, le visage et le sexe, mais on ne peut pas choisir plus. Imaginez, voilà, la deuxième proposition, qu'on puisse choisir un personnage un peu plus gros avec une armure. C'est vraiment, dans l'armure, c'est hyper stylé. Par contre, on ne voit pas le personnage, vous pouvez choisir les couleurs. Là, ça ne sert à rien, enfin ce sera les couleurs de l'armure, pas du perso. Donc, enfin, on ne peut pas avoir ses cheveux non plus, à part la petite touffe qui sort bizarrement du casque. Et on a, pardon, une yopette en noir, un peu moins habillée que l'autre, du coup. Là, ce n'est pas en armure, un petit peu différent. Voilà, une épée différente, un bandeau différent, mais ça reste globalement similaire. On continue, les amis, avec le cra, donc on a toujours la version actuelle à gauche. C'est pour comparer, bien évidemment. Donc là, au niveau du cra, enfin même de manière générale, je trouve que les traits sont plus fins. Au niveau des propositions de Chara Design, je trouve que, voilà, les traits sont plus affinés. Ils sont peut-être un peu plus minces, les personnages. Même s'ils ne sont pas gros, hein, en dofus de base. Donc là, on a vraiment une grosse différence, je trouve, entre la cra, enfin, entre la cra et le cra. Elle est vraiment très 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 belle, la cra, la première version, là, elle est très très stylée. Avec la grande arbalète, là, vraiment vraiment très stylée. La deuxième proposition, donc, on va dire que c'est un petit peu dans le même style, en armure, enfin que la version du yop au-dessus. Là, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus stock, hein, clairement. Il fait plus vieux, il a une barbe aussi. Donc c'est vrai que là, on voit aussi les visages qui changent beaucoup. Lui, il a de la barbe, il a l'air plus vieux, hein, clairement. Bon, il est beaucoup plus musclé, il a des grosses épaulières, enfin, voilà. Il a un arc qui est beaucoup plus grand que le premier cra à gauche. Et la cra, pareil, une arbalète qui est beaucoup plus petite cette fois-ci, qui se pose directement sur la main, sur le bras. Donc, ouais, c'est vraiment stylé. Allez, on passe au suivant, Eni Ripsa. Donc, oh, elle a une sorte d'épée. Ah non, c'est, on dirait une baguette, mais version d'ague épée, un petit peu, sur la première recherche. Donc, bon, il ressemble beaucoup, hein. La première proposition de Chara Design ressemble beaucoup à la version actuelle. Sauf qu'il a le bâton, bien évidemment. Il a toujours la fiole à gauche. Par contre, sur l'Eni, là, ça a totalement disparu. C'est un peu plus... Enfin, c'est totalement différent, même si les cheveux sont de même couleur, à peu près. Les ailes sont complètement différentes. Là, ouais, elle a une tenue complètement différente. Elle a une sorte de baguette épée, un petit peu étrange. Mais en tout cas, c'est très, très joli, c'est clair. Donc là, on a encore un Eni beaucoup plus gros. Sur la deuxième proposition de Chara Design. Beaucoup plus costaud, ouais. Peut-être pas plus vieux, spécialement. Mais vraiment très différent au niveau de la morphologie du personnage. Et sur la deuxième Eni, pareil, très différente. Très sombre, avec des ailes totalement différentes. Elle fait un petit peu, voilà, Diablesse. Là, on voit que c'est une baguette, clairement. Alors que l'autre, pas du tout. C'est très joli. En tout cas, vraiment, je trouve... Bon, la première proposition de l'Eni, ça ressemble énormément à celle qu'on a actuellement. Même si, voilà, les traits sont différents et le dessin est différent. Mais là, les deux Zeniribs, ça, femelles, elles sont très, très différentes, clairement. Enfin, vous voyez, franchement, si on avait des possibilités aussi grandes dans le jeu, au niveau du personnage, des choix de personnalisation du personnage, ça serait quand même énorme. On continue avec le Xelor, du coup. Donc voilà, pareil. Là aussi, on voit des tailles différentes. On voit aussi des tenues différentes. Donc, on commence avec une Xelor femelle. Donc, un bâton clair et net, là, on le voit. Il est vraiment très beau. Et pour le deuxième Xelor, on dirait limite un enfant. Il est vraiment tout petit. C'est vrai que le Xelor est petit dans le jeu à l'heure actuelle. Mais là, sur la deuxième recherche, il est grand. Enfin, en taille, il est vraiment grand. Il fait vraiment très sombre. Il fait un peu, voilà, Nox, clairement, avec le sablier dans le bâton qui est un peu en vol. Enfin, c'est vraiment très, très stylé. Non, il est très beau. Le design, là, du deuxième Xelor, magnifique. Avec les yeux illuminés, voilà, un petit peu violés. Non, c'est superbe. Pareil pour la Xelor femelle. Le bâton est vraiment classe. Avec, justement, le... On dirait une sorte de cadran au bout du bâton. C'est très bien. En tout cas, franchement, Rumeau, il fait du beau travail. C'est vraiment très, très joli. C'est clair. C'est clair que c'est magnifique. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Allez faire un tour sur son site. N'hésitez pas à aller voir en détail. Donc, ouais, la Xelor aussi femelle. Ça change l'une à l'autre. Même si la tenue est différente. Pareil, on voit les yeux qui sont aussi d'une couleur différente. À peu près la même taille au niveau des deux femelles. Par contre, c'est vrai que les mâles, ça change. Clairement. Il a d'ailleurs une sorte de cadran, le petit. Il a une horloge sur le chapeau. Et il a une sorte de cadran dans la main. Bâton, cadran, un petit peu. Une aiguille, pardon. Un peu différente. Allez, du coup, c'est fini avec les classes. Donc, c'est la première proposition. Je pense qu'ils en sortiront... Enfin, il en sortira peut-être plus tard. Donc, après, c'est au niveau des sorts. Donc, c'est exemple de sort 1. Donc, c'est toujours... Là, c'est le premier Yop qui a été proposé. Et exemple d'évolution. Donc, potentiellement un Yop qui évolue dans le temps. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être au niveau du stuff. Je ne sais pas. Au niveau du level. Peut-être que ça évoluerait au niveau du level. Je n'en sais rien. Peut-être que c'est juste des idées comme ça. D'évolution du personnage. Donc là, au niveau de l'attaque, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a. Je pense qu'au niveau des animations de sort, nous, c'est déjà très joli à l'heure actuelle. Ensuite, on a l'Ayopette qui lance, pareil, une épée avec une flamme avec un visage. Vraiment très stylé. Et l'évolution, très différente de la version de base. Au niveau des couleurs, au niveau du... Ah, l'épée, pas tant que ça. Elle est un petit peu moins grande. Mais non, en fait, ce n'est pas un si gros changement. C'est juste que les couleurs sont différentes et que le bandeau change. Mais sinon, le personnage reste similaire au niveau du design et tout. Ah, voilà. Ça, ça m'intéressait de voir au niveau des armures. Ah, ça, c'est la classe. L'armure en bas, là, dans l'évolution, c'est vraiment hyper classe. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous êtes sur petit écran. Mais en tout cas, c'est vraiment très joli. L'armure noire avec la méga épée dans le dos, elle est énorme. Je ne sais même pas comment il fait pour la porter. Là, il fait plus, voilà, il fait plus chevalier, clairement. Bon, un Ayop, c'est un peu un chevalier quand même, mais voilà. Donc, des recherches de manière générale. Donc, on a un Feka, on a un Osamoda, un Sacrier. Waouh, attendez, je vais voir si on peut... Merde, si on peut zoomer un petit peu. Ouais, si on peut zoomer. Non, je pense qu'on ne pourra pas avec ça. On va devoir ouvrir l'image dans un nouvel onglet et zoomer directement la main. Ouais, c'est qu'on ne voit pas super bien. Mais on a Sacrier, Xelor, on a Sadida, Krah, Panda, Sram. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils avaient proposé pour Dofus Cube, justement. Ah, on a Zobal et Steamer. Waouh, c'est vraiment... Le Steamer, c'est vraiment bizarre, je trouve, le corps et l'Ecaflip qui ressemblent beaucoup à celui qu'on a à l'heure actuelle. Je pense que, de toute façon, il va y avoir des nouvelles propositions, ben, incessamment sous peu dans les prochaines semaines, sûrement. Donc, voilà. Au niveau de l'évolution, ah, ça, c'est classe. Donc, stade 1, stade 2, stade 3, ainsi de suite. Ah, c'est... Oh là là, mais la dernière évolution, là, où il est en flamme du côté rouge, c'est hyper stylé ! C'est vraiment hyper stylé, il y a plein de choses, hein, sur ce blog. Oh, oh, oh ! Waouh, on a un Ecaflip en haut, qui évolue, oh là là ! Putain, c'est super joli ! Le Kral, celui du milieu, il est hyper stylé, j'aime beaucoup. Le Yop, c'est le même qu'on avait juste avant. L'Eca du milieu, pareil, il est hyper stylé, avec une aura et tout. C'est vrai qu'on pourrait débloquer des auras, hein, aussi, tout simplement. Et là, on a, ben, au niveau de la création du personnage, du choix du personnage. Et là, en bas, on a l'orientation du personnage, donc, ben, quand on le sélectionne, qu'on puisse, ben, orienter le personnage pour le voir à 360. Vraiment, vraiment très sympa. Donc là, ça se voit, hein, que ça reste globalement le même écran de création. C'est juste qu'il a rajouté, voilà, le Yop derrière, avec le Yop par-dessus, au niveau du socle. Donc, évolution de puissance, donc c'est l'aura de couleur qui change. Donc on a une aura verte, puis bleue, puis violette, puis... Ça fait un peu rare, épique, légendaire. Et là, à la fin, c'est sanguinaire, totalement. Et différentes... Ah ouais, d'accord, différents designs en dessous du personnage. Donc, ouais, une... Avec un petit cœur pour l'Eniripsa, la tête de mort pour le SRAM, etc. Donc c'est les socles de joueurs personnalisés. Donc c'est vrai qu'on pourrait, techniquement, imaginer des skins dans Dofus, avec, voilà, des socles qu'on pourrait rajouter avec des auras et tout. Et donc ça, c'est bon, on a fait le tour, du coup, au niveau de ces créations. Je vais juste vous montrer aussi, très rapidement, des illustrations qui correspondent, clairement, de Yop, Feka, Xelor. Donc voilà, il y a l'image où il y a les trois en haut. Donc c'est ce qu'on a vu, juste avant. Et là, donc on a en plus grand, en fait, voilà, la recherche de design, on peut voir. On a le bonus de fond d'écran. On peut même le télécharger en 1920-1080. C'est stylé. Donc voilà, très très sympa, en tout cas, tout ça. Ça annonce peut-être plein de choses qui vont arriver. On peut imaginer de nouvelles fonctionnalités, voilà, de l'évolution du personnage. On peut imaginer que, s'il travaille chez Ankama, c'est aussi ça. C'est que sûrement, il a des idées et même, ils ont des projets secrets dont nous, on n'est pas encore au courant. On n'a pas entendu parler. Et donc, peut-être, voilà, l'évolution, le socle, ça pourrait être des choses qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, voilà, c'est très stylé. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vrai, je suis d'accord avec vous que ça s'éloignerait quand même pas mal de dofus de base. Mais franchement, ça peut être très sympa aussi. Il faut se dire que le changement, c'est bien aussi, clairement. Je ne veux pas dire qu'il faut tout chambouler non plus, mais que ce n'est pas si mal d'évoluer. Il faut que les jeux évoluent en permanence. Si le jeu avait stagné, je pense qu'il n'y aurait plus aucun joueur aujourd'hui, clairement. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve, voilà, ce soir pour un live. Et sinon, demain pour une prochaine vidéo, avec plaisir. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, évidemment, si la vidéo vous a plu. Je vous aime. Bye bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501